bonjour moto verte bienvenue à tous mathias bellino on est ici au stade national cinquantin en yvelines pour un événement énorme la butage parti et on en profite aussi pour pour vous présenter la création de mon nouveau team avec greg gilson pour lequel je roulerai cette année honda orc donc voilà le team honda au front connection sera articulé autour de 450 honda évidemment de 450 crf homologués enduro alors la 450 on va pourquoi simplement parce que déjà on sait que la honda c'est c'est une des meilleures motos du monde d'origine de base donc voilà moi j'ai entre guillemets signé avec moi même alors que j'étais j'étais encore blessé en fin de saison dernière donc je pouvais pas essayer de moto donc je me suis dit quand quand m'engageant avec avec des honda déjà je serai pas je serai pas embêté d'entrée de jeu la 4 50 4 temps pourquoi parce que moi simplement j'adore le 4 temps en fait j'ai fait des belles saisons sur le temps mais là où je me régale vraiment c'est sur un 4 temps et puis la 4 et demi parce qu'il me faut un petit peu de puissance quand même donc donc voilà pourquoi la 4 54 temps avec laquelle je me régale j'ai pris l'initiative de monter mon team je n'ai pas fait tout seul finalement je l'ai fait avec greg et on a eu cette opportunité qui s'est présenté à nous assez rapidement en fait et on n'a pas cherché plus loin que soi on l'a saisi on s'est dit allez feu on fait on était un petit peu opportuniste et et puis parce que simplement c'est un beau challenge concrètement j'avais pas exactement ce que je voulais dans d'autres teams j'avais pas ça répondait pas à mes besoins mes envies exactement donc donc voilà c'était l'opportunité qui s'est présenté à nous et on l'a saisi pour pour faire un petit peu ce qu'on voulait avec les gens je travaille avec les gens avec qui je veux travailler les partenaires avec qui je veux travailler et je ferai les courses que je veux auquel je veux participer donc voilà c'est vraiment super alors c'est vrai que mon changement de statut de passer de pilote d'usine depuis depuis pas mal d'années maintenant à un statut complètement différent un petit peu manager même si c'est pas mon rôle principal et puis et puis pilote pilote dans une équipe privée concrètement eh ben ça fait ça fait pas mal de changements c'est vrai que la vie est moins facile et mais pourquoi pas c'est une école de la vie et puis c'est un très beau challenge et on a à coeur de le relever avec greg et de prouver que finalement je suis pas fini en tant que pilote loin de là et que aussi on peut créer de belles choses et amener peut-être un peu de fraîcheur dans l'enduro et notre notre vision des choses à nous alors le fait que us varna se retire du mondial évidemment ça a influencé ma décision concrètement j'étais bien chez eux j'ai fait toutes mes années d'enduro chez eux ça fait sept ans en tout j'avais pas raison de changer réellement tout se passait très bien maintenant voilà ils ont pris une direction un peu différente qui qui est les extrêmes les courses extrêmes les choses comme ça qui n'est pas du tout en fait ce que je fais moi moi je sais faire d'autres choses donc je viens du cross super cross je suis pas mauvais enduro je suis pas mauvais en super enduro mais les extrêmes proprement dit c'est parce que c'est pas ma discipline à moi donc donc bah nos chemins se sont séparés à cause de ça naturellement en fait j'ai envie de dire donc de là il fallait trouver fallait trouver autre chose et et puis puis ça s'est fait comme ça au pied levé tard dans la saison et une fois de plus une fois de plus on a à coeur de faire de belles choses et je pense que je pense que ça va être une bonne chose pour moi ça me donne une autre vision une autre vision de de la vie en fait simplement ça va me faire mûrir et puis l'avenir nous dira si ça va payer ou pas nos efforts alors je vais faire un championnat principal en entier qui sera donc le championnat de France enduro après après pour le reste je vais sélectionner quelques épreuves par ci par là à la carte en fait pour pour essayer de faire des coups d'éclat tout simplement de montrer que je sais encore faire de la moto et donc il y aura évidemment donc il y aura de classique donc évidemment le trèfle je fais aussi la grappe de cyrano et je vais faire quelques ans duro gp donc j'aimerais bien par exemple faire angston park en angleterre peut-être le portugal on verra pour le reste et aussi des courses différentes que j'ai jamais réellement auxquelles j'ai jamais participé qui seront donc avec une grosse motivation pour aller faire la Red Bull Megawatt en Pologne la course à Tadibia Zuziak que j'apprécie énormément et en plus c'est une belle course donc donc je suis très motivé à l'idée de faire celle là après pourquoi pas si ça se goupille bien faire la Red Bull Knockout donc la course dans le sable j'aime bien le sable j'ai jamais fait de courses de ce format là mais mais c'est une belle course donc sûrement cette course là aussi et puis après il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre en place donc pourquoi pas le tout qu'est l'année prochaine et puis d'autres choses aussi donc on en reparlera plus tard. Alors effectivement il y a beaucoup de choses différentes qui se font premièrement tout ça je tiens à remercier les partenaires qui nous ont suivi dès le début parce que parce que sans eux on pourrait pas créer tout ça aujourd'hui parce qu'encore on n'a rien prouvé au jour d'aujourd'hui réellement il faut en être conscient on a vendu pas mal de choses aux partenaires et on n'a encore rien fait donc là voilà ça commence à se mettre en place avec la soirée qui va se passer derrière nous ce soir on va s'en servir un petit peu de de promotion aussi pour notre team après niveau communication on a pas mal d'idées surtout greg c'est vraiment sa partie il a toujours de très bonnes idées il voit les choses en grand et on va essayer de beaucoup communiquer sur ce qu'on fait avec pas mal de vidéos de photos mais un peu différemment de ce qui se fait dans le classique on va dire aujourd'hui avec des règles préformées machin c'est pas du tout notre truc nous les règles en fait donc le on a des contraintes un team privé par contre on a l'avantage de faire ce qu'on veut ça c'est ça vaut de l'or en fait donc on va essayer d'amener l'enduro à notre manière avec déjà ça va commencer par la vidéo présentation du team qui je l'espère va beaucoup vous plaire parce qu'on a on a fait les choses on est beaucoup de moyens et on a essayé de faire les choses bien et puis voilà après moi de mon côté ce sera bien sûr forcément la partie la partie résultat moto forcément moi je me concentrer le team manager c'est greg et puis la partie compétition c'est moi et le but ça va être de mettre du gaz merci beaucoup et puis rendez vous un peu plus tard dans la saison et à la fin de saison pour voir un petit peu comment tout ça s'est passé